Bonjour à toi investisseur, futur investisseur immobilier, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des 10 points qui font que je n'irai pas prendre quelqu'un ou une entreprise au black. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charles Lenoble, je suis investisseur et formateur en investissement immobilier. Si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, sur investissement immobilier, ma formation complètement gratuite dans la description et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ainsi que cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors quels sont les 10 points qui font que je n'irai jamais prendre quelqu'un au black ? Premier point, en cas d'accident c'est vous qui êtes tenu responsable. Vous savez que les métiers du bâtiment ce sont des travaux qui sont extrêmement accidentogènes, on a énormément d'accidents sur les chantiers donc évitez de prendre des personnes au black surtout sur des chantiers qui sont dangereux tels que de la toiture ou autre. Cela pourrait mettre votre responsabilité en jeu. Deuxième point, le prix est souvent plus élevé. C'est vrai que les personnes au black nous disent qu'elles ne sont pas assujetties à la TVA et aux autres impôts mais souvent on peut se retrouver avec des personnes au black qui exercent des tarifs beaucoup plus élevés. Troisième point, le travail peut être de mauvaise qualité. Lorsque l'on n'est pas une société ou autre, tout le monde peut s'improviser expert du parquet ou autre. On peut se retrouver avec des problèmes donc dits de qualité et cela nous rend grandement à notre investissement. Quatrième point, vous n'êtes pas assuré en cas de malfaçon. Donc s'il y a une malfaçon, ça va être de votre poche malheureusement car vous ne pourrez pas utiliser l'assurance. Cinquième point, si vous êtes employeur d'une personne ou de plusieurs personnes travaillant au black pour vous, vous êtes donc sanctionnable juridiquement de maximum trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sixièmement, le fait d'employer quelqu'un peut en cas de contrôle lui faire perdre ses allocations familiales et ses allocations chômage. Donc faites toujours attention, ne prenez pas des personnes au black, cela peut être un grand risque pour celui qui est employé. Septièmement, en cas de sinistre, si un jour il vous arrive par exemple un dégât des eaux ou autre, les aménagements qui ont été effectués au black ne seront pas couverts par l'assurance. Faites donc attention parce que dans la vie d'un bien, il nous arrive d'avoir des sinistres et donc d'utiliser notre assurance. Donc faites attention lorsque vous faites venir des personnes au black travailler chez vous. Huitièmement, en cas de revente de votre bien, vous ne pourrez pas justifier les travaux si ceux-ci ont été effectués au black. Donc attention lors des calculs de plus-value et autres, souvent vous demandera les justificatifs de travaux. Si vous avez fait travailler quelqu'un au black, je suis désolé mais on ne pourra pas le prendre en compte. Neuvièmement, alors vous ne pourrez pas bénéficier de réduction fiscale, d'aide à l'aménagement ou autre. Ceci ne pourra être que pris en compte si vous avez des factures d'entreprise. Dixièmement, vous ne pourrez pas demander de subventions. Par exemple, les subventions de l'ANA, on commence à les avoir après présentation des factures d'une entreprise. Si vous travaillez avec quelqu'un au black, vous ne pourrez donc pas présenter. C'est justificatif. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. En tout cas, voici les dix points qui font pourquoi je ne prends pas de personnes au black sur mes chantiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.